Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de KinoPassion, le rendez-vous des passionnés de cinéma. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jérôme. Alors KinoPassion va devenir une coproduction franco-belge car mon invité, tout comme deux de mes précédents invités, Isabelle Leyer et Fabrizio Rangione est né dans le plat pays, mais aujourd'hui il a passé plus de temps dans l'Hexagone qu'en Belgique. Homme de cinéma, de télévision et de théâtre, formé au Conservatoire Royal de Bruxelles, d'où il sort avec un premier prix s'il vous plaît. Sa carrière théâtrale débute au Rideau de Bruxelles puis au Théâtre Nationaliste de Belgique. Il obtient son premier rôle au cinéma dans Condebois et meurtre à domicile du réalisateur belge Marc Lobé. Par la suite, il décide de venir en France et y est resté pour la plus grande chance du théâtre et du cinéma français. En 1982, Jean-Paul est nominé pour le César du meilleur espoir masculin pour son rôle du Belge dans La Balance de Bob Swain. La même année que notre ami Soad Amidou, que j'ai reçu il y a quelques mois et qui avait été nominé pour le César du meilleur espoir féminin pour le grand frère de Francis Giraud. Décidément, qu'il y a nos passions, ça commence à devenir une grande famille. Par la suite, Jean-Paul ne cessera de tourner devant la caméra de grands noms parmi lesquels Bertrand Tavernier, Robert Henrico, Patrice Lecomte, Yves Boisset, Jacques-Auth Mesguil. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Paul Comart, acteur, comédien. Bienvenue Jean-Paul dans Kino Passion. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Écoute, très bien Jérôme et merci de m'avoir invité. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté cette invitation et pour parler de cinéma et puis de faire un parallèle évidemment forcément avec mon parcours à moi. Absolument. Alors Jean-Paul, tu as tourné dans plus de 80 films et téléfilms et courts-métrages, parmi lesquels La Balance de Bob Swem, L627 de Bertrand Tavernier, Same Player Shoot Again de Jean Berthier, Lola Zipper de Elan Duran-Cohen et très récemment dans Maigret de Patrice Lecomte. À la télévision, tu as joué dans Carodas de l'Ancar Céleste. Alors ça, c'est un clin d'œil à notre ami Bernard Piné, qui nous a présenté. Tu as joué dans Saint-Exupéry, la dernière mission réalisée par Robert Henrico, avec Bernard Giraudeau et Geoffroy Thiebaud, que j'ai récemment reçu. Tu as joué dans Le Pantalon de Yves Boisset et dans Julien L'Apprenti de Jacques Hottemesguine. Tu es aussi le réalisateur du court-métrage Le Secret du Ciel, dont tu partages l'affiche avec Wally Bajeux. Nous en regardons tout de suite la bande-annonce. Je ne boirai que le secret du ciel. J'achèverai jusqu'à la ligne, la courte de mon cœur, qui n'appartient qu'à l'inconnu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Excusez-moi, je suis en l'heure supplémentaire, là. Je vous en prie. J'ai rendez-vous avec le commissaire. C'est au premier étage. Au théâtre, tu as joué de nombreuses représentations dans plus d'une quinzaine de pièces, avec une nomination en 2018 au Molière du comédien dans un second rôle dans la pièce « Michel-Ange et les fesses de Dieu ». Et très récemment, tu as joué dans « Votre maman » de Jean-Claude Grimbert, mise en scène par Wally Bajeux avec Colette Louvois et Marc Duré au « Petit Héberto ». Et vous serez prochainement en tournée. Et ça, tu vas nous en parler dans la dernière partie de l'émission. Jean-Paul, comment est née ta vocation ? Où ? Eh bien, ça remonte… Oh là là ! J'étais… Moi, j'étais gamin. C'était chez les Scouts. Alors, lors des feux de camp, il y avait évidemment toujours le gars qui jouait de la guitare, qui chantait très bien, etc. Moi, ce n'était pas trop mon truc. Il y en avait qui organisaient des jeux. Enfin bref, à chacun de mettre une ambiance. Et moi, finalement, sans savoir que j'écrivais ou que je faisais de la mise en scène, j'inventais des sketchs que j'improvisais en grande partie, mais j'avais un canevas, et j'imitais le curé de la paroisse, j'imitais le chef, j'imitais le cuistot, et je… voilà, avec humour, je les titillais quelque peu pour faire rire mes camarades, ce qui me faisait exister au sein du groupe. Et donc, au fur et à mesure, ça a fait son chemin. Et donc, je me suis tourné vers l'art dramatique, petit à petit. Mais le tout départ, c'était ça. Alors après, évidemment, j'ai été vers la télévision aussi, j'ai commencé à regarder les feuilletons. Nous n'avions pas la télévision chez nous au début, et j'allais chez la voisine, parce que j'étais pote avec un de ses fils, et j'avais la chance de regarder la télévision en noir et blanc, donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Et je me souviens de Steve McQueen, de Joss Randall, ça c'était de Thierry Laffront, Jean-Claude Drouault, enfin voilà, j'avais comme ça, mais il y avait Roger Moore aussi, qui jouait Yves-Annoé. Yves-Annoé. Ouais, ouais. Et puis, enfin, il y en avait pas mal, hein, l'homme du Picardie aussi, Christian Barbier, ça date, je ne suis pas tout jeune. Et donc voilà. Et ça, ça m'a conforté dans l'idée, ça me faisait rêver, quoi. Et donc, en partant du feu de camp, j'en suis arrivé là, et puis petit à petit, je me suis dit, un jour mes parents m'ont dit, j'ai quand même du mal dans les études, j'étais pas très, j'étais un peu dissipé. Et finalement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit, au final, passe ton bac d'abord, et ensuite tu fais ce que tu veux, tu choisis le métier que tu veux, mais fais-le bien, c'est tout ce qu'on te demande. Et donc, j'ai dit, voilà, je veux devenir acteur. Et ma mère et mon père, mon père était architecte, ma mère était à la maison, elle s'occupait des enfants. J'ai deux sœurs, une grande, une petite, et donc, elle m'a, je crois que c'était le curé de la paroisse qui connaissait le directeur du rideau de Bruxelles, dont tu as parlé tout à l'heure, et elle me l'a fait rencontrer, et puis finalement, lui était professeur en conservatoire. J'ai préparé mon examen d'entrée, et je suis arrivé au conservatoire royal de Belgique, de Bruxelles. Et voilà, et j'ai, bon, là j'ai fait, comme tu l'as dit, un premier prix, et puis très vite, j'ai eu envie de faire de l'image. Moi, au départ, j'allais au cinéma, mais c'était plutôt pour le plaisir, pour la détente, donc c'était plutôt Louis de Funès, Belmondo, alors ça c'était, j'adorais. Et donc, je voulais faire comme eux, et j'avais vu que Belmondo avait fait le conservatoire. Donc je me suis dit, il faut que je fasse le conservatoire. Alors mes parents m'ont dit, bon, on ne peut pas te payer un studio à Paris, et des allers-retours pour faire le conservatoire là-bas, fais-le ici, et puis ici après, ça te plaît. Et c'est vrai que ce qui me plaisait, c'est que j'avais envie de faire de l'image. Donc, j'ai commencé à faire des allers-retours, tout en jouant au théâtre à Bruxelles, et j'ai trouvé un agent à Paris, et j'ai été branché sur la balance. On m'a choisi, j'ai fait le film, et il y a eu cette nomination, effectivement, c'était en 83, mais pour les films de 82, et pour la balance, oui, de Bob Zohem. Voilà. Merci Jean-Paul. Quel est ton film référence ? Le film coup de cœur, ou tes films coup de cœur qui ont déclenché ta passion pour le cinéma ? Alors, un film coup de cœur, ce n'est pas un film, c'est plusieurs films, et c'est mêlé dans ma mémoire, donc il y en a tellement, c'est difficile à les retrouver, mais en fait, le lien, donc on est parti du feu de camp, on est arrivé à la télévision, et de la télévision au cinéma, j'ai suivi les comédiens. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé, grâce à des copains, finalement, je me suis retrouvé dans des cinémathèques pour voir des films un peu plus pointus, quoi, voilà. Alors, les films références, Moi, j'ai trois films quand quelqu'un me dit « Je voudrais te connaître, disons, je voudrais rentrer dans ton âme, te connaître de façon plus approfondie que comme ça, extérieurement », je cite toujours trois films, et c'est Jonathan Livingstone, le goéland, c'est Papillon, avec Steve McQueen, et Le cavalier électrique avec Robert Redford. Si vous regardez les trois films, à chaque fois, il y en a le personnage principal, accompagné d'un cheval dans Le cavalier électrique, et Jonathan Livingstone, alors c'est curieux, mais je m'intègre dans un oiseau, je m'identifie à un oiseau, Jonathan Livingstone, le goéland, et c'est toujours la recherche du plus haut, plus fort, et le désir de s'échapper, de s'évader. Papillon, c'est un film pour moi, et puis alors aussi, j'ai appris à apprécier évidemment Dustin Hoffman, que j'ai beaucoup suivi au cinéma, et donc voilà, ça partait, les films, enfin c'était mêlé, les films français, les films américains, mais c'est vrai que les Américains, ils savent faire, ça c'est évident, au niveau de l'écriture des scénarios, nous aussi on sait faire, mais je veux dire, ils sont quand même, l'acteur studio, il a apporté énormément au jeu, au jeu naturaliste du cinéma, nous c'était plutôt au départ, des gens de théâtre, qui faisaient du cinéma, il y avait un petit côté théâtral, et petit à petit, et maintenant on arrive à des comédiens absolument fabuleux, moi si je ne pouvais en citer qu'un, je dirais Pierre Ninet, qui est pour moi un acteur absolument, formidable, alors là, ça c'est quelqu'un qui est vraiment, à chaque fois qu'il sort un film, j'ai envie de le voir, déjà rien qu'à cause de lui, ou grâce à lui, pardon, Jean-Paul, peux-tu nous raconter, une ou des anecdotes de tournage ? Alors, des anecdotes, oui, plutôt plaisantes évidemment, pas des anecdotes, parce qu'il y en a aussi, qui sont moins plaisantes, mais on fait des rencontres, évidemment, exceptionnelles, quand on fait ce métier, et je m'en souviens d'une, notamment, j'ai même deux anecdotes, j'avais tourné un film pour la télévision, d'après une nouvelle de Conrad, et c'était pour demain, et j'étais, espèce de clochard, enfin, qui débarque dans un village, et qui se prétend être le fils du personnage, qui se vante d'avoir un fils, mais qu'on ne voit jamais, et c'est assez troublant, et c'était joué par Michel Bouquet, le père, j'ai passé des moments avec lui, absolument extraordinaires, j'ai appris en, j'avais une dizaine de jours, on s'est retrouvés dans le même hôtel, donc tous les jours, soit je déjeunais avec lui, soit je dînais avec lui, en tête à tête, donc j'ai, les conversations étaient absolument, parce que c'est le genre d'individu, qui vous donne l'impression, que vous êtes aussi important que lui, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai dialogue, alors que j'étais jeune comédien, et après quelques jours, il y a deux anecdotes avec lui, il y en a une, la première, on tournait, et à un moment donné, j'arrivais chez lui, et donc je me prétendais, je prétendais être son fils, lui me disait non, et il avait un petit panier avec des bûches, et alors il voulait rentrer chez lui, et me chasser, il avait un fusil d'ailleurs aussi, enfin bref, et donc j'ai dit, non mais je vais t'aider papa, et je dis, mais je ne vous connais pas, etc., et donc il me, et je voyais que je prenais l'avantage à la caméra par rapport à lui, c'est-à-dire que j'étais un peu plus de face, et lui un peu plus de profil, faux profil, enfin profil perdu comme on dit, et donc je lui dis pardon, je vous ai un peu mis, alors il me dit, non non Jean-Paul, ne t'inquiète pas, c'est ta scène, il faut qu'on te voit, je peux être de dos là dans cette scène, et ne t'inquiète pas pour moi, j'ai le film, c'était à la fois très intelligent, et très généreux, et puis après quelques jours, deuxième anecdote, il me dit, on déjeunait ensemble, et il me dit, c'est bien Jean-Paul, t'as du talent, ce qu'il me regardait, il voyait, et puis il est exigeant, il aime bien qu'on lui réponde en face, quelqu'un en face quoi, et donc il me dit, c'est bien Jean-Paul, t'as du talent, ah j'ai dit, écoutez, venant de vous, moi je vous voyais, lui il me tutoyait, et je lui dis, venant de vous, vraiment ça me fait plaisir, et il me dit, ah oui, non mais attention Jean-Paul, il y a une chose que tu dois retenir absolument, c'est que le talent, c'est comme un jardin, et tu en es le jardinier, il faut y travailler un peu tous les jours, si tu veux le garder beau, n'oublie jamais ça, et vous voyez, je ne l'ai pas oublié, puisque je vous répète l'histoire, voilà, magnifique, Michel Bouquet, eh ouais, alors je peux, j'en ai une troisième, mais alors c'est avec Michel Galabru, qui est très amusant, je tournais un petit film, une comédie, qui s'appelait, vous habitez chez vos parents, de Michel Fermot, enfin il y avait eu un succès au théâtre, et puis il y avait une adaptation au cinéma, enfin bref, et je me retrouve face à Michel Galabru, et on avait une petite scène ensemble, où on déjeunait tous les deux, parce qu'il y avait un quiproquo, qu'il fallait dénouer, enfin bon je ne vous raconte pas toute la scène, mais on était l'un en face de l'autre, et lui avait un, enfin on déjeunait ensemble, et on était à la fin du déjeuner, lui avait un cigare, et moi j'avais un cognac, alors on fait une première prise, je bois une petite lampée du cognac, et on continue à parler, etc., évidemment on fait plusieurs prises, avec des angles différents, et le metteur en scène à un moment dit, ah non mais c'est pas possible, ça n'a pas l'air d'être du cognac, ce qu'il y a dans ton verre, non, non, alors il se retourne, il voit une vraie bouteille de cognac, parce qu'évidemment le cognac que je buvais, c'était du thé, il disait ça ne fait pas cognac, alors on lui dit, non mais attends, ce n'est pas notre décor, ça ne s'est pas à nous, on tourne dans ce décor-là, mais la bouteille n'est pas à nous, il dit, je m'en fous, je l'achète, et il me met donc du vrai cognac, il voulait que ça ressemble à du cognac, alors je bois ma petite lampée, mais on fait encore 4, 5, 7, 8 prises, avec des angles différents, et à chaque fois je bois ma petite lampée, et à la fin je vois un peu comme ça, et alors bouquet, enfin pardon, Michel Galabru, il me dit, alors petit, le métier ça rentre, ça l'avait beaucoup amusé, et puis bon voilà. Magnifique, merci pour ces deux belles anecdotes, avec les deux grands Michel, ça c'est des rencontres, Jean-Paul, quel est l'objet cinéma que tu as choisi de nous présenter, et pour as-tu, s'il te plaît, nous en raconté l'histoire ? D'accord, alors l'objet, je l'ai préparé, il est là, c'est une grosse clé en céramique, et c'est un prix d'interprétation que j'ai eu, je crois que c'était à Moulin, mais je n'y étais pas, moi on m'a dit, voilà, t'as reçu un prix, on me l'a apporté à Paris, et c'était pour Same Player, Shoot Again, donc voilà, et c'est un très joli souvenir, on avait tourné, alors c'était une coproduction justement, belgo-française, ou franco-belge, comme on veut, et on avait tourné sur les plages de Knocke-le-Zout, face à la mer, c'était assez super, et c'est l'histoire d'un homme qui essaye de transmettre à son fils, ce qui va se passer, et c'est assez délicat, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne se voit pas dans le film, parce que c'est les débuts d'une maladie, mais qu'on ne peut pas guérir, et donc il veut expliquer à son fils qu'on n'a qu'une vie, c'est pour ça Same Player, Shoot Again, il n'en a qu'une vie, et j'essaye d'expliquer à mon fils, dans le film, qu'il ne me verra pas vieillir, et qu'il va falloir qu'il s'adapte à cette situation, et c'est un film assez émouvant, mais drôle aussi, parce qu'évidemment, la relation père-fils, c'est vraiment ça le centre du film, le sujet principal, et donc c'était assez émouvant à jouer, mais c'était assez réussi comme court-métrage, et donc ça a fait, on s'est allé à l'étranger aussi, ça a fait le tour un peu de toutes les popotes, parce qu'il y a tellement de festivals de court-métrage, et donc j'ai eu ce prix-là, il y en a eu d'autres, mais on ne m'a pas donné l'objet, donc oui, ça lui tient, alors je ne sais pas si c'est la clé du succès, la clé du ciel, ou la clé des chiens, on dirait la clé du succès, mais c'est un beau symbole, c'est un très beau symbole. Parlons maintenant de ton actualité, tu viens de jouer dans la très belle pièce de Jean-Claude Grimbert, Votre maman, mise en scène par Wally Bageux, au théâtre du Petit Héberto, Paris 17ème, avec Colette Louvois et Marc Duré, et en alternance, Titouan Laporte et Morgane Costa-Rouchy. Très belle pièce, que j'ai eu le bonheur de voir en octobre 2022, et je crois que vous préparez normalement une tournée, mais je te laisse, Jean-Paul, nous parler de cette actualité. Eh bien, donc on vient de terminer, on a joué quand même six mois, et là, mon actualité immédiate, c'est un peu vacances, donc ça c'est pas plus mal, enfin vacances, mais en même temps, il y a toujours des choses à faire, là je vais participer à un jury, où je vais voir cinq pièces de théâtre amateur, et on est à plusieurs, à choisir cette pièce, qui va représenter la France, au niveau national, mais nous, on va donc voir cinq pièces qui ont été montées par des troupes amateurs, en Ile-de-France. D'accord. Alors là, je ne suis pas, alors on ne peut pas dire président, c'est plutôt parrain, le parrain aussi, d'un festival de théâtre amateur, et c'est le festival Mamers, c'est à Mamers, donc près du Mans, et là aussi, voilà, je vais assister à plusieurs pièces, je trouve qu'il faut encourager, et il y a parfois des amateurs qui sont, qui sont parfois, parce que l'amateur, c'est celui qui aime, donc il y a des amateurs qui sont très pointus, et qui équivalent parfois les professionnels, parce que les professionnels de la profession parfois sont un petit peu fatigués, ou moins stimulés, donc les amateurs, non, il faut garder même en tant que professionnel, l'esprit amateur, à mon avis. Et donc, votre maman, donc là, pour le moment, on les reste en coulisses, pour le moment, mais on va faire une tournée, et donc il y a déjà des dates qui sont prévues, mais ça doit encore se confirmer, notamment on sera à Étampes, il est question, enfin bon, il y a plusieurs villes, donc on va voir ça, parce que ce serait plutôt pour novembre prochain, quoi. D'accord, on va suivre, on va suivre, et puis moi, de toute façon, tu sais que je partagerai sur les réseaux la tournée de votre maman, que je vous recommande, vraiment, allez voir cette pièce, magnifique, touchante, voilà, je ne vous en dis pas plus, il faut aller voir votre maman, donc avec Colette Louvois, Marc Duré, et M. Jean-Paul Commard, M. Jean-Paul, grand merci d'avoir participé à cet épisode de Kino Passion, merci de nous avoir fait partager ton amour et ta passion pour le cinéma, vraiment, et puis donc, nous irons te voir en tournée prochainement, donc à l'automne prochain. Merci à toi, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton émission, que je recommande aussi, et qu'on peut voir sur le net, donc c'est vraiment un très beau projet que tu as mis en œuvre, et merci à toi. Merci Jean-Paul, merci pour tes encouragements. Merci à vous de nous avoir regardés, si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kino Passion, à la partager, à la liker, à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kino Passion avec un nouvel invité. Salut Jean-Paul, à très bientôt. Au revoir, merci. Salut à tous, vive le cinéma, allons au cinéma, vive la passion du cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501